bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui j'ai j'ai envie de faire une vidéo un peu un peu particulière la photo de présentation va certainement vous allez comprendre un petit peu de quoi je veux parler je n'ai pas vraiment envie de parler de politique vraiment ou de partis politiques ou quoi que ce soit ça je m'en fiche un peu je voulais m'adresser à monsieur macron ok moi je ne suis pas mbappé je ne suis pas je suis rien je suis car 15 simple citoyen citoyen retraité un citoyen qui a donné beaucoup de partie de sa vie pour la france en travaillant en payant mes impôts en essayant de faire au mieux dans mon métier du moins et dans ma vie de tous les jours même si c'est loin d'être parfait et les photos là je j'ai mis à côté de du portrait de monsieur macron voilà ça représente un peu différentes générations à droite un homme de voilà qui n'est plus de ce monde de toute façon malheureusement qui lui aussi a donné de sa vie pour construire la france pour que la france soit là où elle est aujourd'hui quelqu'un d'un peu plus jeune à gauche et puis à l'extrême gauche et à l'extrême droite excusez moi de dire ça mais bon j'y avais pas pensé en faisant la photo c'est en le disant maintenant que ça me ça me vient à l'esprit et bien des personnes très âgées avec leur chien à côté d'eux et des personnes de la campagne des gens du terroir des gens qui ont travaillé dur certainement parce que le les statuettes représentent une époque lointaine déjà maintenant et en fait ces photos ces petites statuettes je les ai mis volontairement autour de monsieur macron jeune et voilà pour montrer le le parcours un petit peu qui est fait c'est à dire monsieur macron arrive au pouvoir en 2017 si je me trompe pas et mais il arrive dans une france qui est ce qu'elle est malheureusement puisque quelques-uns quelques décennies avant lui on avait commencé le travail de de destruction de souffrance du peuple même s'il y a pire que nous faut pas non plus se faut pas se leurrer mais voilà ça représente un petit peu le le chemin fait les gens qui ont travaillé parce qu'en fait un pays n'est ce qu'il est que par la force et que par la volonté du peuple qui l'habite et ce peuple un pays sans ce peuple n'est rien un président tout ce que vous voudrez toutes ces personnes qui sont au dessus de nous qui nous gouvernent sans le peuple ils ne font rien une usine n'est rien sans les ouvriers une terre n'est rien sans les agriculteurs ainsi de suite donc on a besoin d'hommes de femmes qui travaillent qui travaillent la terre pour nourrir un peuple d'hommes et de femmes qui travaillent dans les usines pour apporter le le bien matériel on va dire pour un peu plus de confort pour les gens pour que la vie soit peut-être un peu moins dure à construire des machines pour que justement les agriculteurs aient moins de difficultés à travailler la terre en fait tout ça c'est un ensemble c'est un ensemble et j'ai repris cette affiche du président Macron et où il était écrit on le voit sur l'image nous tous et ça m'a parlé tout de suite elle m'a parlé bon pour ces gens là que ce soit monsieur Macron et tous les autres ils utilisent des mots comme ça parce que il faut bien trouver quelque chose qui accroche au niveau du petit peuple et moi quand j'ai revu c'est c'est des comment dire c'est des affiches que vous savez qu'on reçoit avant de voter que j'avais reçu là pour les dernières élections et que je n'avais pas jeté et quand j'ai vu cette affiche je me suis dit que ça ça correspondait bien au sujet que je voulais comment dire entamer ce matin parce que ce matin on est samedi 6 juillet 2024 et demain nous allons voter et donc je reviens à ce titre nous tous mais est-ce que monsieur Macron et les autres je les mets un peu tous dans le même panier est-ce que lorsqu'ils mettent des mots comme ça des phrases de ce genre est-ce qu'ils pensent vraiment vraiment au sens de ce qui est écrit moi quand je vois nous tous justement c'est pour ça que j'ai commencé à dire ce que j'ai dit les preuves au sujet des travailleurs du peuple ben nous tous c'est nous tous justement voilà parce que monsieur Macron monsieur Mélenchon madame Le Pen pas tout ce que vous voudrez je m'en fiche ils ont besoin de nous c'est nous tous sans nous ils ne sont rien tout comme moi ma chaîne je reviens un peu en arrière je le dis des fois ben la chaîne sans abonnés sans personne qui qui vous écoute ou qui vous regarde qui vous like qui vous commente ma chaîne n'est rien rien du tout et donc pour eux c'est pareil monsieur Macron sans nous vous n'êtes rien peu importe ceux qui ont voté pour vous ou qui n'ont pas voté c'est à dire que vous avez besoin du peuple vous avez besoin de notre de notre comment dire de notre activité vous avez besoin de c'est nous qui faisons vivre un pays c'est nous qui le faisons avancer sans nous vous n'êtes rien et là où je voudrais en venir je parlais c'est trop trop longtemps non plus parce que après on décroche mais là j'avais envie de parler de tout ça quand même aujourd'hui même si je reviens je ne suis pas Mbappé et tout ça d'ailleurs ces gens là il ferait mieux de rester dans leur coin à taper dans le ballon parce que franchement là je parle en tant que en tant que citoyen en tant que français qui à 73 ans a donné de son temps a donné de sa santé et si aujourd'hui j'ai des problèmes de santé je pense que ce n'est pas étrange au travail que j'ai donné une période de ma vie où je travaillais 12-13 heures par jour 6 jours sur 7 et tout ça toute cette énergie donnée que nous donnons tous et bien c'est pour le pays c'est pour le faire avancer pour payer nos impôts pour vivre pour espérer avoir un petit peu de bonheur et vous M. Macron vous avez déçu tellement de gens vous avez déçu tellement de gens beaucoup de gens je me mettrai en dehors de ces personnes là je le dis tout de suite mais beaucoup de gens en 2017 ont espéré en vous par votre jeunesse votre dynamisme beaucoup se sont dit ben voilà du sang neuf dans la politique parce que c'est vrai qui avait besoin de de taper un peu dans la fourmilière donc beaucoup ont espéré en vous et quand on voit vous êtes rendus aujourd'hui tellement sont déçus déçus de ce que vous avez fait de vos mensonges de votre mépris du peuple oui parce que vous méprisez le peuple et pas vous que vous beaucoup d'entre vous enfin dans le passé on l'a constaté aussi et ne croyez-vous pas qu'il serait tellement plus beau puisque vous avez la chance à une période de votre vie que ce soit vous que ce soit M. Hollande que ce soit M. Sarkozy que ce soit M. Chirac à tous ceux qui sont passés avant vous et ceux qui viendront après vous ne croyez-vous pas grâce au pouvoir que vous avez qu'il serait mieux de vraiment agir pour nous tous pour notre bien pour notre bonheur vous allez quitter ce pouvoir bientôt au plus tard dans trois ans et que restera-t-il de tout ça ? de mauvais souvenirs du mépris mais voyez-vous M. Macron si moi j'avais dû être un président que j'aurais jamais bien sûr et bien j'aurais aimé que l'on me regrette j'aurais aimé que les gens veuillent que je continue à rester j'aurais aimé à avoir le sentiment d'apporter du bonheur au peuple de France de faciliter la vie parce que croyez-moi vous nous facilitez pas la vie vous nous compliquez la vie ne serait-ce que je ne dis pas vous personnellement mais toutes les lois tout ce qui est voté ne serait-ce que sur le plan comment dire administratif on nous dit avec l'informatique on va vous faciliter la vie on va maintenant vous appeler un service vous tomber sur des boîtes focales vous n'avez plus de j'ai le souvenir de il y a 40 ans de ça on avait un problème avec EDF moi j'habitais sur Saint-Nazaire à l'époque on avait un problème avec EDF et bien on allait au bureau d'EDF on avait une personne en face de nous on pouvait dialoguer avec cette personne on pouvait parler avec cette personne on pouvait parler de notre problème de la difficulté financière s'il y avait difficulté financière maintenant on est face à des robots et vous dites que ça c'est faciliter la vie des gens non vous nous facilitez pas la vie vous nous compliquez la vie et sincèrement vous ne croyez pas là vous allez bientôt quitter ce pouvoir et mon Dieu comment on va être heureux de savoir que vous partez et bien vous ne croyez pas que c'est un échec ça vous avez eu la plus belle la plus grande fonction qu'un individu dans un pays peut avoir peut acquérir on va dire je trouve pas le mot exact vous avez eu la plus belle fonction qu'en avez-vous fait ? vous avez divisé les gens vous avez divisé la France vous avez démoli la France et les français vont être contents heureux le jour où vous allez quitter le pouvoir alors que il serait tellement plus beau pour vous pour vos proches de savoir que le peuple vous regrette si vous avez fait un travail qui soit vraiment pour la France pour les français que vous soyez regrettés ça c'est beau ça c'est beau mais non on va être heureux le jour où vous ne serez plus au pouvoir il vous faudrait descendre de votre tour d'ivoire Macron et comme tous les autres comme tous les autres avant vous vous nous avez méprisé vous nous avez oublié parce que vous pensez qu'à vos intérêts personnels vous pensez à votre avenir à votre à vos finances à ce que vous allez être après et il y a un peu d'humilité monsieur Macron et quand je dis monsieur Macron je pense aux autres aussi vous n'êtes rien qu'un être humain rien de plus que nous vous n'avez rien de plus que nous non sauf la seule chance d'avoir d'avoir eu l'opportunité de rencontrer les bonnes personnes au bon moment au bon endroit mais vous n'êtes rien de plus que nous vous respirez vous vous mangez comme nous vous allez aux toilettes comme nous vous dormez comme nous vous n'avez rien de plus on est tous égaux tous et nous tous nous sommes tous dans le même bateau je vous regarde en parlant et je voudrais dire que j'ai rien préparé j'ai pas écrit de papier à l'avance rien je sors les mots comme ça comme ils me viennent à l'esprit sur mon ressenti et là je sais pas si cette vidéo beaucoup de gens la verront j'en sais rien mais je voudrais que vous sachiez que on attend nous petit peuple comme vous le dites bien de là-haut à Paris on attend autre chose de vous on attend que vraiment vous travaillez pour le bien-être du pays et de ceux qui l'habitent et de ceux et celles qui le font vivre par leur travail alors arrêtez de penser à vos petits intérêts arrêtez de penser à votre égo arrêtez de penser à ce que vous êtes soi-disant le plus beau le plus fort le plus riche non car dites-vous bien une chose un jour viendra comme nous vous quitterez ce monde vous partirez les pieds en avant dans un cercueil et il y aura malheureusement tellement d'hypocrite pour être présent et des larmes de crocodile un jour vous quitterez ce monde comme nous nous allons le quitter tous les uns après les autres vous voyez la photo de droite là c'est mon père en noir et blanc c'est mon père qui est mort à 40 ans la photo de gauche c'est moi j'avais 20 ans dans les années 70 j'étais à Paris et nous avons donné notre vie mon père par son travail moi de même par mon travail pour notre pays la France alors par pitié et là je m'adresse à tout le monde à monsieur Macron à monsieur Mélenchon à monsieur Bardella à madame Marine Le Pen et à tous ses politiques par pitié pensez d'abord au pays pensez au bien-être du peuple de ce pays pensez qu'on est tous là sur le même bateau et on demande pas grand chose on demande juste à pouvoir vivre la meilleure façon qui soit sans être oppressé sans être exploité sans être méprisé nous sommes tous sur le même bateau alors espérons espérons que peut-être un jour un homme politique résonne de cette façon là et demain demain dimanche 7 7 juillet nous allons voter moi je sais pour qui je vais voter je sais mais c'est une grande conviction malgré tout parce que j'y crois plus beaucoup je j'ai 73 ans et je me souviens quand j'étais enfant lorsque j'écoutais les adultes parler de politique j'ai des souvenirs de ça et mon dieu plus de 60 ans après nous avons les les mêmes sujets de discussion maintenant entre adultes que nos parents avaient ou nos grands parents donc pas grand chose n'a changé alors j'espère qu'un jour un homme ou une femme arrivera à raisonner de cette façon à ne penser qu'au bien du pays au bien du peuple au bien-être des individus et que cette personne mettra son égo mettra ses ambitions personnelles mettra tout ça de côté pour le bien de tout le monde pour qu'on soit heureux parce qu'on n'est pas vraiment heureux on n'est pas vraiment heureux alors il y a pire que nous c'est sûr c'est sûr mais on devrait pas être comme on est aujourd'hui et surtout pas dans une France divisée comme elle est aujourd'hui donc la seule chose que j'espère monsieur Macron c'est que c'est triste à dire mais c'est que vous disparaissiez le plus vite possible du paysage politique et qu'on n'entende plus parler de vous parce que vous n'avez pas fait de bien à la France voilà les amis j'aime mon pays j'aime la France et j'aimerais tellement tellement que l'on soit tous unis nous tous comme c'est marqué sur l'affiche de monsieur Macron nous tous mais pour nous pour nous le peuple qui travaille qui travaillons pour ce pays nous tous que nous soyons unis et arrêtons de nous séparer de nous désunir parce que des hommes politiques ou des femmes politiques font en sorte que nous soyons que nous soyons dans la discorde d'ailleurs vous connaissez le le dicton qui dit euh ah j'ai oublié diviser voilà diviser pour mieux régner et c'est exactement ça voilà les amis on va voter demain donc essayons de de voter bien et prenez soin de vous et gardez toujours espoir allez à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye à bientôt